Damien, on se fait une petite recette d'andouillette. Tu sais que tu me mettes une petite touche originale, parce que l'andouillette, j'adore ça. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une petite recette qu'on va dresser à l'assiette et puis on va apporter un petit craquant. Alors le craquant, on va faire un petit sablé parmesan. Pour mettre dessous, là ? Pour mettre dessous, comme un lit. Le lit de l'andouillette va être un sablé parmesan. Allez ! Déjà, l'andouillette, c'est gourmand, alors le sablé parmesan, ça va être très gourmand. Pas de souci. Ta recette, c'est quoi ? C'est très simple, c'est un tiers de farine. Un tiers de beurre, comme ça, pommade. Oui, là, il est à température ambiante, donc c'est très bien. Et un tiers de parmesan. Tout simple. On ne met pas de sel, il y a largement de sel avec le parmesan. Avec le parmesan, rien. Ensuite, on laisse dans le batteur, tranquillement, on fait tourner pendant 2-3 minutes, pas trop vite pour avoir un mélange, une pâte homogène. D'accord. Allez, c'est parti. Voilà, super. Regarde, t'as vu, on a en fait un beau sablé. Comme une pâte brisée un peu dans l'esprit. C'est pas de briser, mais ce qu'on va faire, tu vois, on va, voilà, bien rendre le tout bien homogène. Tu l'amalgames. Une technique qui est très pratique. Tu mets sur ta plaque comme ça et tu l'étales avec ton rouleau à pâtisserie. A l'épaisseur que tu veux. Alors, à l'épaisseur qu'on veut, là, c'est très bien parce que là, on a une plaque avec un petit rebord qui fait 3 à 4 mm. Là, il y a un tiers de beurre dans la pâte. Donc, on va la mettre au frigo. Ça va bien durcir et ça va nous faciliter la découpe. On va découper des beaux rectangles qui vont servir de lit pour les andouillettes. Et si on est très précieux, on peut le mettre au congélateur. Bien sûr. A tout à l'heure. Le sablé est au froid. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Allez, on va se faire une petite sauce à la moutarde. Tu vas voir, on va faire quelque chose de très simple. Tu prends le beurre, tu le fais fondre gentiment. Doucement, hein. Tout doucement. Et puis, moi, j'aime bien les morceaux d'oignon. Donc, on va émincer l'oignon finement. Voilà. Voilà. On va laisser les lamelles, tout ça. Voilà, exactement. On va laisser des lamelles. Et puis, voilà, tu les fais suer sans coloration. L'idée, c'est vraiment qu'on ait quelque chose qui soit bien cuit. C'est long, les oignons. C'est un petit peu long. C'est pour ça qu'il faut les couper assez finement. C'est ça. On va laisser quoi ? Une dizaine de minutes ? Ouais, ça va. 5-10 minutes, quoi. Ça va. S'ils sont coupés finement, comme ça, ça va aller assez vite. Mais tu mets plein d'oignons. Oui. Ouais, ouais. Enouillette, oignons, ça va quand même assez bien ensemble. C'est clair. Voilà. Et on les laisse cuire, 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 comme ça, gentiment. Fondre. Compoté, gentiment. Compoté, ok. Eh bien, voilà. Là, les oignons, t'as vu, ils sont bien compotés. Ils sont bien translucides. Translucides. C'est-à-dire qu'ils sont bien cuits. C'est génial. T'as plus qu'à mettre ta crème dedans. Tac. Voilà. Tout simple, hein ? Tout simple. Tu portes une fois ébullition, une petite pincée de sel. Tiens, regarde. Je n'en occupe. Vas-y, tac. Tu portes une fois ébullition. Et une fois que t'as porté ébullition, tu vas lier avec ta moutarde ancienne. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as pris ta moutarde ancienne et tu l'as mis à l'intérieur, tu ne fais plus bouillir. Alors, on évite de faire bouillir. Sinon, la sauce, elle tranche. D'accord ? L'acidité de la moutarde avec la crème. Ce n'est pas des copains. Non, non, ce n'est pas des copains. Par contre, ça va te l'épaissir un petit peu naturellement. Ça, c'est juste normal. Et puis ta sauce, elle est finie. Là, la crème boule, qu'est-ce qu'on fait, là ? Super. Tu as pu qu'à rajouter maintenant la moutarde à l'intérieur. En dehors du feu. En dehors du feu. Et surtout, on ne reporte plus l'ébullition. Fini. Maintenant, on maintient au chaud. Voilà. Juste, on la gardera au chaud au moment de servir. Voilà, exactement. La sauce est finie. Ok. Et bien maintenant, on va regarder le sablé parmesan. On s'occupe du sablé. Bien froid. Bien froid. Alors, le sablé, regardez, il y a la feuille de sulfu par-dessus. Il y a le tapis de cuisson. Le tapis de cuisson en dessous. Alors, ce qu'on va faire, regarde. On va le retourner comme ça. Ok, nickel. Et puis comme ça, ça va éviter d'abîmer le tapis de cuisson. On peut couper, pourquoi pas, avec le dos du couteau. Si on ne veut pas abîmer. Si on veut être sûr de ne pas abîmer. Et là, on fait des beaux rectangles. Qui vont être de l'épaisseur de l'andouillette. Voilà. Alors, on a du sablé en trop. Ce n'est pas gênant parce que le sablé, regardez, si vous coupez ça comme ça, vous le faites cuire en direct et ce sera très bon pour l'apéro. Oui, c'est ça. Voilà. Et par contre, on va taper des beaux rectangles. Voilà. Hop. Tac. Super. Nous, on va prendre nos deux rectangles et on va les cuire. Délicatement. On va les poser sur la feuille de cuisson et ensuite, on va les cuire à 170 degrés. Pendant encore une dizaine de minutes ? Ouais, 10-12 minutes. C'est à la couleur. Exactement. Ok, c'est parti. A tout à l'heure. Sablé parmesan, canon, super bien cuit. Tac. C'est beau, hein ? C'est bon. Oui, c'est bon. Ça, c'est très bon. Donc, ce que tu vas faire maintenant, tu vas faire sauter les andouillettes. C'est-à-dire, voilà, un petit corps gras, bien chaud, bien mousseux. Les andouillettes, c'est un produit qui est déjà cuit. Donc, on a juste besoin de les réchauffer, de les colorer un petit peu. Et j'y vais comme ça, tac ? C'est ça. Voilà, c'est ça. Et on les roule ? On les enroule dans le beurre correctement. On les enrobe dans le beurre. Et pendant ce temps-là, moi, regarde, je vais prendre le sablé parmesan. Ce que je vais faire, je vais le retourner et je vais le poser au milieu de l'assiette, comme ça. Pourquoi tu le retournes ? Parce que ce sera plus stable et c'est plus joli. Ce côté-là, je trouve qu'il est plus joli et sera plus stable pour dresser les rondelles d'andouillettes. D'accord. Voilà, super. Il faut un petit peu de couleur, c'est bien ? Oui, c'est mieux. Quand c'est coloré, franchement, c'est bon. C'est encore plus gourmand. C'est nettement meilleur et c'est plus gourmand. Allez, là, toi, regarde ce qu'on va faire. On va tailler les tranches dedans et on va la dresser délicatement sur notre sablé parmesan. L'andouillette, c'est réalisé comment, là ? Alors, l'andouillette, c'est des boyaux, c'est un petit peu des tripes qu'on va trouver. D'accord, c'est des tripes de porc. C'est ça, globalement. Et puis, c'est embossé correctement. Alors, il y en a la ficelle, il y a des méthodes et des techniques. Là, l'idée, c'est juste de travailler le produit parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire soi-même. Mais bon, chez un très bon artisan charcutier, vous allez trouver de très, très bons produits. Voilà, généreusement, on va arroser avec notre sauce moutarde. Notre sauce moutarde, ça, ça passe très, 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 très bien. Très, très bien. On va l'accompagner d'une petite salade verte, par exemple ? Alors, ça, avec une salade verte, c'est bon, c'est frais, c'est gourmand. Alors, des fruits de maison, mais ça, c'est pour être très, 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 très gourmand. Voilà. Et puis, tu vas rajouter, c'est ça, quelques petites, plus de cerfeuille, de persil. De persil, là, il n'y a pas de souci. Vous nous aimez, tac. Ah, c'est la classe. Voilà, c'est propre, c'est gourmand. Bon, moi, les andouillettes avec un meilleur veille de France, avec le petit sablès parmesan, je n'en ai pas mangé quand même souvent. Non, c'est croustillant, c'est bon, c'est comme on aime. Oui, c'est la vie, quoi. Alors maintenant, bon appétit et c'est à vous. Sous-titrage ST' 501